Il y a l'humidité. Lorsqu'il y a de l'eau dans les boîtes vides, les boîtes de sardines, les boîtes de tomates et tout ça, et les pneus, il y a de l'eau tout autour, il y a de la broussaille, il y a de la brousse tout autour. Voilà des choses qui peuvent, c'est là où se développent, où pullulent les moustiques. Lorsque vous avez des jarres qui contiennent de l'eau et qu'on n'a pas fermé, les moustiques pullulent. Et quand ça se développe là, il n'y a pas de souci, parce que c'est les moustiques qui transmettent le gène du paludisme, qui est le plasmodium. Il faut que notre environnement soit dépollué. Donc vous allez constater qu'en saison de pluie, on a beaucoup de cas de paludisme. Et même quand il pleut, les flaques d'eau, ce n'est pas bon. C'est des nids d'anophèles. De l'eau dans les jarres, c'est des nids d'anophèles. Les pneus usagés qui gardent de l'eau, c'est des nids d'anophèles. Les boîtes de conserve et tout ça que nous avons autour de nos maisons, c'est des nids d'anophèles. C'est pour ça qu'il est conseillé. Les jarres qui contiennent de l'eau, au-dehors, il faut les fermer. Les citènes qui contiennent de l'eau, il faut les fermer, parce que quand ça reste à l'air libre, les anophèles pullulent, se multiplient. Et puis ça, c'est le paludisme qui est.